Ils ont vécu une histoire tumultueuse et une rupture tout aussi houleuse. Phil Colline Seoria ne se vait s'affronte à coups d'avocat pour enterriner leur divorce. Mariés en 1999 puis séparés une première fois, ils avaient fini par se rabibocher en 2015. Mais cette fois, la rupture semble définitive. Oria ne se vait cesse de remarié, elle a même fait les choux gras de la presse en squattant le manoir du chanteur à Miami entouré de gardes armées. Elle s'est également épanchée sur l'hygiène présumée douteuse de Phil Collins, information immédiatement démentie par le chanteur. Phil Collins a finalement réussi à faire expulser son ex-femme mais elle semble rancunière. Oria ne brade les affaires de Phil Collins cette fois, elle a décidé de se débarrasser de toutes les affaires de Phil Collins en sa possession et pas n'importe lesquelles. En collaboration avec la Codenay Galerie, elle proposerait aux enchères des disques d'or et d'autres types de récompenses pour seulement 100 dollars en guise de mise de départ. L'ex-femme de Phil Collins se sépare également de plusieurs sacs Chanel, de vêtements, de bijoux en diamants et d'une collection de timbres. Des affaires, qui selon son propre aveu, ne lui apportent plus de bonheur. Elle déménage dans une maison plus petite alors elle vend les affaires qu'elle ne porte plus, après tout, elle possède 5000 paires de chaussures et n'a que deux pieds. Elle ne peut pas toutes les porter. On précise ses représentants à page 6. 10% des bénéfices seront reversés à une fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada